Alors qu'est-ce que vous préparez là ? Ici, je suis en train de dresser une assiette libanaise, un de nos plats qui se vend le plus ici. Elle se compose de hummus, tzatziki, un pain libanais. Et là, on est en train de préparer des petits burgers. Les burgers sur le grill et voilà que la cuisine revit enfin. Il coupe, il cuit et il assemble, le chef n'a pas perdu la main, même après un arrêt forcé de trois mois. C'est un petit peu compliqué, en fait c'est surtout pour le service, sinon la mise en place, on a l'habitude, on fait ça depuis des années. Mais c'est le petit service parce qu'on a perdu un peu l'habitude, le stress et tout ça. Il est midi 30, le service a commencé et les burgers sont prêts. Direction maintenant la salle où ce groupe d'amis attend de les déguster avec impatience. C'est très agréable, on est des grands habitués, on vient tous les lundis. Donc très heureux de retrouver notre petit QG. Vous avez manqué ? Énormément. Et ce soir, on va commencer la tournée des bars. Les clients, bien que peu nombreux pour ce premier service, sont soulagés. De quoi rassurer le gérant de cette brasserie excelloise. On a déjà eu des appels des clients qui nous ont appelés le week-end pendant qu'on travaille ici. Déjà le week-end, on nous a appelés pour réserver des tables pour cette semaine-ci. Donc on a déjà une dizaine de réservations pour cette semaine-ci, la première semaine qu'on vient d'ouvrir. Donc pour nous, c'est déjà un bon signe. Et on s'est dit, c'est déjà comme ça maintenant, on peut espérer que ça s'arrange pour le mieux dans l'avenir. Reprendre une vie sociale, c'est agréable. Et puis, retrouver mon ami, on avait quand même l'habitude de se voir régulièrement. Et voilà, on fait ça aujourd'hui. Ça vous a émanqué ? Oui. Et qu'à cela ne tienne, même la pluie n'a pas empêché certains de retrouver les petits plaisirs d'un café en terrasse.